Hop les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concept totalement inédite, du jamais vu sur l'histoire de YouTube. Les amis, voilà, je vais réagir des TikToks. Nice ! On adore ! Le bouzeux comme d'hab, originalité zéro. Non mais les gars, en vrai, ce que je vais faire, c'est peut-être du jamais vu. Pourquoi ? Parce que sur TikTok, vous le savez peut-être, peut-être pas, mais je pense que oui, il y a une mode. C'est de reprendre des clips, des vidéos, des moments et faire un compte TikTok, les publier. Et puis TikTok avec l'algorithme, les gars, on va pas se mentir, il y a forcément des chances que ça buzz. Et il y a des gens qui buzzent du coup sur mon dos, sur le dos de, je dis n'importe qui, mais sur le dos de Squeezie, de Amaru, de JL Tommy, de Inox, tu vois, il y a, voilà. Et en plus, en plus de rester dans l'anonymat, parce qu'il faut savoir que les gens qui font ça, c'est totalement des anonymes, ils se font de l'argent, donc c'est cool pour eux. Et moi, en plus, avec mes vidéos, je vais, non, non, je vais pas dire que je les mets en avant, parce que si ça commence à être embêtant, je vais commencer à prendre des mesures, hein, exemplaires, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais dans tous les cas, les gars, on va réagir au hashtag LeBouzeu sur TikTok, parce que, bah, je pense qu'il y a des pépites, voilà, il y a des pépites. Et on commence notamment avec cette première vidéo qui a fait 621 000 vues avec moi et TK, quand TK et LeBouzeu se disent bonjour. Ça, les gars, je me rappelle très, très bien de ce moment, hein, assez épique. Ta mère, elle, c'est une grosse pute. Regarde, 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 regarde là-bas, c'est mon lit, tu vois. Regarde, 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 tu vois, regarde, tu vois, il y a des traces de nous, là. Je viens de la finir de la baiser, fils de pute. Ça, ça, les gars, ça, c'était en 2018, j'ai changé, hein, j'ai changé, je n'insulte plus des gens comme ça, même si c'est des potes. Oh, putain, je pensais pas que c'était aussi violent, les gars, j'avais oublié. Ah, viens, viens claquer la porte. Mais c'est comme ça, tu sais pas, mais je m'en bats les couilles. Ah oui c'était violent et dire que à l'époque du coup 2018 je dirais il y avait quand même pas mal de jeunes qui regardaient Ah oui on était pas trop des exemples à suivre en vrai D'ailleurs il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont connu cette époque là ? Je pense que oui Mais du coup vous avez un petit peu grandi avec ça parce que là 2018 vous enlevez 3 ans C'est à dire que ceux qui ont genre 15 ans ils avaient 12 ans 12 ans ? On a parlé un peu trop français là je crois Ensuite qu'est-ce qu'on a de bien ? Le boudoir les gens Ce qui s'est passé c'est que la sirène, tu vois la meuf qui est dans le clip d'Hinox Elle était accompagnée d'un gars qui était en train de faire du bateau et tout Et ce gars là il lui a dit ouais regarde dans la maison là-bas il y a une sorte de villa et tout Et il y a Hinox, il y a une tonne de youtubers etc Et tu vois il lui a dit fais jure que tu t'es fait piquer par une médus comme ça ils vont venir vers toi Ils vont commencer à engager la discussion et tout Et ça c'est la version tu fais jure que tu te fais piquer et comme ça ils vont naturellement tu vas faire une rencontre avec eux En tout cas c'est ce que pense le boudoir et c'est fort probable Je pense que vous l'avez compris mais je remets les choses dans le contexte On est au Mexique donc c'était il y a quand même très peu de temps En plus c'est l'histoire avec la sirène qui a fait plusieurs millions de milliards quadrillards de vues Vous savez c'est quand la sirène, c'est la première rencontre avec la sirène et son mec Mais c'était peut-être plutôt son pote Et en fait ouais c'était ma version à moi Mais je crois que Hinox aussi l'a dit en live Donc c'est nos versions à tous les deux Je sais pas ce qu'en pensent les autres croutons Mais oui moi ce que je pense c'est que son mec savait très bien qu'on était dans cette villa là Il a dit à sa copine à la sirène du coup ouais fais genre tu t'es fait piquer Comme ça ça fait un prétexte pour amener une rencontre Et puis comme ça après dès que t'es sûr que c'est eux hop je monte Et comme ça on discute et tu vois après je sais pas c'est quoi l'objectif final Mais en tout cas l'objectif premier c'était de nous rencontrer et voilà Mais c'est que ma version Je sais pas ce que vous dans le chat vous en pensez Mais voilà c'est que ma version En tout cas les gars on va pas se mentir que mes rencontres du Mexique je pense Notamment pour vous en vidéo ça rendait hyper bien Donc on va pas sentir qu'il a bien fait de lui dire ça en fait Ok vidéo suivante C'est pas vous mais moi à l'époque quand je buvais et que j'étais bourré Quand je faisais l'amour Le sperme je voulais jamais Allez allez Suivante Je ne réagirai pas à ça Tu préfères la Corse le Mexique Question à tout le monde Le Mexique Ah oui c'est mon tiktok ça Tu préfères la Corse ou le Mexique ? Euh Mexique Tu dis tu préfères la Corse ou le Mexique ? Le Mexique Tu préfères la Corse ou le Mexique ? Le Mexique Tu préfères la Corse ou le Mexique ? Le Mexique ? Les gars comme vous pouvez le constater L'ensemble des croutons sauf forcément Doc et Apo parce qu'ils n'étaient pas là Préfère le Mexique que la Corse Moi les gars j'ai pas répondu Parce qu'en fait j'avais prévu de faire cette vidéo là Pas du tout Non mais j'ai en profité pour répondre Moi les gars j'ai adoré le Mexique J'ai franchement j'ai surkiffé le Mexique Mais au bout de 10 jours je me suis Je commençais à en avoir un Enfin c'est pas que j'en avais marre Mais je me disais putain la France ça manque un petit peu Je retrouve mes petites habitudes Ma bouffe française tu vois Mon petit tourne d'eau bien saignant Avec je sais pas mais mes pâtes Mon pain frais avec du Nutella Enfin franchement il y a des trucs qui me manquaient Même mes potes Mes trucs la ville Le climat aussi Parce qu'il faut savoir qu'au Mexique les gars C'est quand même très humide Même si on s'est habitué au bout de déjà 2-3 jours A retrouver un climat sec et un petit peu plus frais C'est du bien quand même Surtout qu'un breton aime bien avoir son petit climat assez frais On va pas se mentir Les bretons vous êtes d'accord ? Ouais ? Non du coup bah les gars moi j'ai préféré peut-être la Le problème de la Corse c'est qu'à cause du Covid On était un petit peu sous pression Ça c'était vraiment le gros défaut de la Corse C'était ça Et c'est aussi peut-être pour ça que je dirais le Mexique Mais non en vrai je fais la Corse La Corse c'était bien quand même Vas-y la Corse Vas-y dire la Corse Vidéo suivante Le bouzeux dévoile la meuf d'inox T'as vu ? C'était comme un neuf Tu peux embrasser Le je vais t'enculer J'ai pas mal de le dire Bah non Donc ça ça a fait 1,7 millions de vues Le je vais t'enculer Le je vais t'enculer d'inox c'est la meilleure réplique de la décennie J'adore Genre le je vais t'enculer en mode il rigole juste après j'adore J'adore parce qu'en plus l'inox tu vois genre il fait 30 kilos 1m50 1m62 peut-être Genre il va rien faire Il va strictement rien faire Ou alors il va te le faire et après il va se baller en courant Donc c'est trop drôle J'adore Mais du coup ouais non c'était un prank les gars Je dévoile rien du tout Il s'est passé rien du tout en bas de Webmedia Y'a pas eu de bisous ni rien Inox Je sais même pas à l'heure actuelle s'il a une meuf En tout cas au Mexique il nous avait dit que Ok vidéo suivante Pidi dit un vrai mot moins de 18 C'est pour ça que le confinement ça aura un peu fou Parce que c'est une période assez compliquée Mais cuisiner, liser et surtout baiser quoi Ah oui cette réplique là était pas mal C'est dans ma vidéo où Pidi Conduit ma Mercedes Et oui c'est vrai qu'Pidi à parler français Là elle a dit les termes Elle a clairement dit les termes D'ailleurs les gars pour ceux qui ont passé l'âge Est-ce qu'avec le confinement et là déconfiné Vous voyez une différence quand vous avez un rapport Ou genre c'est toujours pareil Genre ça change rien Ah n'hésitez pas les gars Voilà on réagit en commentaire ça fait plaisir Le bouzeux dévoile le salaire de Michou Oh bah ça c'est clairement des tiktok Qui font directement cliquer ça Putain les gens ils kiffent ça l'argent Vous kiffez ça là 80 000 euros 800 000 euros par mois Ouais 750 000 Oui Bah en gros c'est quoi l'histoire c'est très simple J'avais dit que Dobby gagnait 10% de ce gain Michou Dont 80 000 euros Et donc si il gagne 10% avec ses 80 000 euros C'est que Michou gagne 800 000 Mais les gars oui forcément je rigolais Michou gagne un peu plus que 800 000 euros par mois On va pas se mentir C'est faux Vraiment TK c'est quelque chose Je bouzeux 868 000 vues Tu m'écoutes sur la live Merci beaucoup le drone Le Ah la da Ah d'accord oui C'est quoi chien ? Le non c'est le drone Ah c'est le drone Il y en a ceux qui ont des drôles de noms C'est vrai quoi Tu vas me dire que le mec il s'appelle le drone Oui oui Il a pas changé quand même hein Toujours aussi con putain je suis mort Je sais pas si vous vous rappelez de mes live Twitch dans les Alpes Il s'est passé des dingueries André hein Il y a des gens ils avouaient des trucs de fou Apolline La première fois 16 ans et demi toi 17 ans et demi c'était bien C'est à dire que C'est à dire T'as saigné Bah la première fois je crois que pour une fille c'est jamais ouf hein Dans tous les cas genre c'est le temps de faire le premier passage quoi Tu peux pas m'empêcher d'être beauf les gars Même dans des discussions un petit peu sérieuses quand même C'est dingue Non mais c'est bon C'est bon ça hop TK qui réagit à une vidéo de lui et le Bouzeux Wesh ils amusent avec la musique, les couleurs en noir et blanc Mais c'est tout ! C'est tout ! Je pense que vous avez aucune notoriété Commencez sur Tiktok Travaillez à fond Tiktok Et ensuite une fois que vous avez une petite communication Parce que c'est beaucoup plus facile avec l'algorithme De faire une commune sur Tiktok Bah vous envoyez les gens sur les autres réseaux Genre sur Twitch Donc après un Tiktok sur 10 ou carrément sur un live Tu te dis Toi tu fais un live Tiktok Et au bout de 30 minutes tu dis Bah les gars rejoignez moi sur Twitch On continue sur Twitch Ça va être trop bien Vous faites des trucs comme ça Je pense que ça permet de buzzer un peu plus facilement je dirais Parce qu'avec l'algorithme qu'il y a actuellement sur Youtube et sur Twitch Quand t'es un petit C'est-à-dire que quand t'as vraiment zéro notoriété Et que tu connais pas des gens connus pour live avec eux C'est compliqué Plus compliqué que quand j'ai commencé en 2015 Contarbo à Contarbo À 22 secondes à 22 secondes pile poil Ok 22 secondes pile poil T'es quoi le Franck là ? Eh eh ! En 22 il a réussi ! Ah oui je m'en rappelle Voilà l'époque des courses de Caddy Enfis je le mets Oh les barres putain Contarbo à Contarbo Oh putain ça c'était Ah c'était quand même une belle époque ça J'avoue que c'était quand même une belle époque Les troisièmes quand ils vont voir les 2010 avec des sacs Fortnite Il commence à sortir des trousses C'est vrai que ça peut être drôle Mais par contre les gars Je crois qu'il y a eu un hashtag anti 2010 Je sais pas quoi qui est sorti il y a peu de temps là Qu'on soit bien d'accord Ne faites jamais ça Ne maltraitez pas Ne menacez pas Ne tapez pas des gens Juste parce qu'ils sont nés dans l'année 2010 C'est de la merde Franchement les gars Réfléchissez un petit peu Voilà petite parenthèse fermée Le bouzeux qui achète les pires lunettes Louis Vuitton Votre plafond qui Donc là j'avais cette gueule là Il y a 3 ans C'est quoi ça Ah mais j'avais commenté c'est quoi cette gueule Wouah non mais attendez mais On dirait j'étais malheureux non ? Regardez mon cou il est énorme J'étais tout fin J'essaye des lunettes rouges En plus ça irait bien avec notre petit t-shirt Et du coup vous voulez que je les mette ? Ouais essaye le Combien ? 500 Là ça fait mal quand même Ohlala Ohlalala Louis Vuitton Oh mec mais Des lunettes que j'ai encore chez moi d'ailleurs qui sont bien scellées Dans un casier Dans une boite ou quoi ? Pourquoi il y a encore une boite là ? 100% il y a une étude Ohlalala Et d'ailleurs c'est le seul type Louis Vuitton que j'ai J'ai eu le choix j'ai vu c'est là parce que c'était les mieux genre J'ai rien j'ai rien d'autre Ah ouais Oh ça va t'as bien choisi Ça fait bling bling hein Là ça fait gros Kekos là Te rassures le buzzer oui ça fait bling bling oui ça fait gros Kekos Il est pas net Je prends les rushs le mot en TikTok Mais ça je l'ai pas vu ça Ohlalala Il a frôlé chaud Je me suis relevé j'ai vu Attends mais wesh Je prends les rushs le mot en TikTok Ohlalala Il a vraiment failli mourir en fait Je me suis relevé j'ai vu ça Attends on se l'armait une dernière fois Oh regardez Ah j'ai liké ça A deux doigts d'avoir l'arcade brisé là Défi de l'oeuvre à bouser Ah oui putain 4,5 millions de vues Ah ouais Parvita le boss C'est vrai que les vidéos Rubik's Cube Alors je sais pas si c'est encore le cas Mais ça marchait énormément à une époque Et là en fait Parvita il avait acheté un Rubik's Cube Je crois que c'était un 13x13 Regardez le monstre C'est très simple je le repose dans la mallette Je l'avais mélangé Je l'avais remis dans la mallette Et je lui avais laissé genre 2h pour le faire Sachant qu'il avait aucune connaissance Je savais que c'était un génie Qui savait faire plein de Rubik's Cube Mais un 13x13 il l'avait jamais fait Sur ton tiktok tu le résous en live Estimation Maillot de la Suisse les gars Pour ma défense C'était avant la coupe du monde C'était quand j'étais allé en Suisse au mois de mai J'vais pas être au courant Avant de me faire insulter Moi je dis 2h41 Si tu fais moins Si tu fais plus Ah oui 2h41 Ah ouais maintenant il fait encore des tiktok à fond Bah n'hésitez pas à lui donner de la force les gars Parvita le boss 23 millions là Attends 23 millions c'était quoi Ah ouais En gros c'était en mode pour tricher quoi Toutes les manies qu'il faut faire pour un carré Il est trop fort Il est trop fort C'est parti Sans son Ok Comme Véronique Il a fait genre un petit best off 1h38 Arrête non Je vais tout recommencer 11 minutes plus 1h38 c'est ça ? Donc il a mis moins de 2h en fait Le Bouzeau clash sévère un viewer Faut mettre du labello le couze Quoi qu'est-ce qu'elles ont mes lèvres ? Genre un truc Ca va ? Pas mes lèvres genre C'est peut-être le cul de ta soeur qui était pas assez propre mais bon Je m'attendais tellement pas les gars Même moi j'ai oublié ce que je dis en lèvres Oh non les gars j'avoue que oui c'est parti tout seul Je suis trop nu On s'en rappelle de ça Oh merde Oh les gars Oh non je peux pas regarder ça me dérange en vrai ça me dérange les gars je vous promets hein A l'époque où je cassais tout comme ça là Oh Qu'est-ce que tu dirais Admettons elle s'appelle Julie Elle a 17 ans 16 ans et demi Elle a envie de... Elle est intéressée par la peau tu vois elle adore ça Mais elle ose pas franchir le pas par peur du regard de... Mais non vas-y Oh non 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 Il y a des conspirations et tout Non mais les gars j'ai pas dit J'ai pas dit Julie par rapport à Alex de TK ou je sais pas quoi les gars J'ai pris le premier prénom qui me venait en tête mais il y avait aucun rapport Oh non les gars il y en a ils vont trop loin C'est pour ça après je reçois des messages bizarres que je comprends pas trop Ouais ils abusent Ah vas-y on va à Réki Dès qu'on est à Réki Et qu'ils sont là Dans les... On est mis en poussière Putain mais celui-là il avait fait le tour du monde sur Twitter il était incroyable ce clip Bien joué Est-ce que tu peux crier Code raising Le Bouze sans que je paye 36 euros Wouah c'est chaud C'est chaud C'est chaud Bah les gars évidemment je rigole Et random c'est quelqu'un de génial Mais c'est juste c'est vrai que ça j'étais pas forcément Mais les gars on encore avec lui la dessus du coup je voulais le vamner c'est tout Arrête 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 Oh il était pas bien par temps il était vraiment pas bien du tout c'est un petit peu la même sensation que dans les manèges tu vois quand ça accélère d'un coup c'est un peu pareil sauf que là on est en bagnole bon les gars je refais le même avec vous sauf que version 2021 fin 2021 ok parce que ça se trouve ça va peut-être changer c'est qui est le plus le plus drôle pour valous c'est qui c'est moi ok bon les gars on va pas se mentir je pense j'ai jamais été le plus drôle c'est juste qu'il a voulu être gentil avec moi je dirais plus le plus drôle je dirais quand même inox pas en vacances des croûtes en général le plus gentil dobi a le plus gentil je dirais micho je dirais micho le plus gentil je pense ouais je dirais micho même si dobi est très gentil le plus musclé micho aussi après valous on va pas sentir qu'il est quand même très musclé mais c'est juste qu'il ya pas la graisse un c'est de l'eau qui cache un petit peu mais dessous vous inquiétez pas les gars c'est quand même très dur boba inox en tout ouais ouais je pense aussi les gars pas se mentir en tout cas quand on regarde les je pense les messages privés instagram c'est celui qui est le plus de demande qui est le plus gros c'est quoi le plus gros c'est celui sur la il monte sur la balance lui qui a le plus gros chiffres on est d'accord faudrait faudrait voir je pense que ça ça peut se valoir ok bah voilà je vous ai fait une petite version le bouzeau 2021 ok les amis je suis tombé dans la même game que le bouzeau du coup on va essayer de le stream à qui est juste en face de moi regardez je vais lui tirer dessus comment il sait comment il sait ok les gars il y craque il est vraiment à blanc du reste que dalle on va essayer de le finir avec une balle de pompe mais comment tu sais putain merde mais avec le montage on pourrait clairement y croire les gars là je me suis dit mais attends c'est carrément possible mais en fait pas du tout les gars parce que à l'époque de ce décor là les skins fortnite comme ça n'existaient pas du tout ils étaient très loin d'exister parce que ça ça fait déjà trois ans je crois deux trois ans et puis je suis très fort très fort franchement je te mets un petit like allez bon les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas on n'hésite vraiment pas à mettre un gros pouce bleu à s'abonner à la chaîne voilà n'hésitez pas à me dire je sais pas je veux trop dire ça à la fin mais des fois je sais pas quoi dire donc je sais pas vous pouvez me dire les gars comme dire un truc voilà un truc en commentaire qui soit qui illuminerait ma journée ma soirée qui me ferait plaisir je vous laisse là des gros bisous ciao